Sous-titrage Société Radio-Canada Si elle pouvait attraper le diable par la queue, elle l'avalerait tout cru. A l'opposé, un serpent qui engloutit une proie est repu pour plusieurs jours. Quant aux ours et aux marmottes, ils font des réserves avant de sombrer dans un long sommeil d'hiver. Pour nous les humains, c'est différent. Nous ne sommes ni des mouettes, ni des serpents à sonnettes. Et notre organisme n'est pas fait pour hiberner. Même si certains d'entre nous sont un peu des ours. Il y en a qui veulent dormir là ! Oh, bien sage le grizzly. Mais revenons à nos moutons. Toi comme moi, nous n'avons pas besoin de grignoter toute la journée pour combler notre faim. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer et il y a aussi un temps de repos pour l'estomac. Le solliciter sans arrêt, ça lui mène la vie dure. Quand tu passes devant une boutique qui exale des parfums de croissants chauds, quelque chose se passe en toi. Tu peux te dire, tiens, j'ai faim. Mais attention, cette odeur est trompeuse. Elle déclenche une envie de boulotter comme ça, mais pour rien. Manger en dehors du repas, même des bonbecs, ou machoyer des chewing-gums met automatiquement en route tout le système de digestion. Un grand branle-bas de combat pour pas grand-chose. En revanche, lorsque l'heure du repas arrive, que les arômes de cuisine viennent chatouiller ton nez, ton palais se réveille, les papis se mettent en ordre de marche. Et comme tu as l'estomac vide, c'est un vrai bonheur de le remplir avec des bonnes choses. Et l'estomac, lui, il se dit, je suis bien reposé, en pleine forme. Alors en avant pour une bonne petite dînette, ça perd l'hippopette. C'est bon, c'est bon la vie, je mange de tout, de tout, de tout.